Bonsoir, suite à la situation actuelle, la production vous informe que Johan ne pourra pas assurer les prochains CUFCC le temps du confinement. Non je déconne, par contre on va profiter du confinement pour faire un truc que je fais jamais, parler d'actualité. Donc du coup aujourd'hui on va voir comment ils ont fait ces cons pour faire Plague Inc. pour le troll. Oui. Plague Inc. est un jeu vidéo indépendant développé par Ndemy Création datant de 2012. Alors pour les 2-3 personnes qui n'y auraient jamais joué, Plague est un jeu de stratégie un peu particulier dans lequel vous devez éradiquer la population mondiale à l'aide d'un virus. Et c'est pas la peine de réagir en mode... Ouais alors vu les circonstances actuelles, c'est vraiment pas cool de faire un jeu comme ça. Ce jeu a 8 ans je rappelle. Il y a 8 ans, le coronavirus, je vais pas te mentir on en parlait pas trop. Par contre, on parlait d'autre chose. Le début des années 2010 côté jeux vidéo, c'était l'essor des jeux mobiles. Vous savez cette période où d'un seul coup n'importe qui était geek ou gamer. Mais si, vous savez, le moment où nos téléphones ils sont passés à la 4G, à la HD. Mais oui, tout à fait, le moment où votre téléphone a fusionné avec votre patoun. C'est durant cette période que sont sortis des titres comme Doodle Jump, Fruit Ninja ou Angry Birds. Et autant de nos jours Plague, il est disponible à peu près sur toutes les plateformes, autant en 2012, c'était un jeu mobile. Alors, jeu indépendant, blockbuster influence, jeu mobile, voilà c'est fait. Bah du coup la prochaine fois c'est... C'est relive. Le jeu sera développé par Ndemy Création, studio indépendant anglais situé à Bristol fondé par James Vaughan. A l'époque, les jeux stratégiques sur téléphone s'étaient pas très répandus. Et les développeurs Ndemy, ils ont sorti le filon. Selon le carnet de développement, les directives étaient de privilégier le gameplay ainsi que l'ergonomie. Être prêt à dévourcer du fric, histoire d'avoir au moins une personne au son et une personne au graphisme. Bien prendre son temps pour choisir ses collaborateurs, du genre le bon moi tu vois. Mais surtout, ne pas être trop ambitieux. Faut pas déconner, déjà c'est leur premier jeu. Et puis sinon, on a dépassé les années 2010 les copains. Je veux dire, les mises à jour, ça existe. L'essentiel c'est de sortir une version complète, stable et fonctionnelle. Les gros mods, on verra ça après. Et surtout, ne pas plagier. Et dans le 4-play, c'est important de le souligner car il est inspiré d'un jeu Flash nommé Pandemic. Du coup, va falloir mettre le paquet sur des mécaniques différentes, améliorer le gameplay et apporter une touche de narration. Côté graphisme, on va se tourner vers Sofia Merkulova, graphique designer freelance ukrainienne. Et dessus, on aura trois trucs à dire. Premièrement, quand tu développes un jeu en Angleterre, c'est toujours bien pratique d'avoir ta graphiste à l'autre bout de l'Europe. Deuxièmement, l'inspiration de la fameuse carte et son rendu viendrait de la scène finale du premier opus de la nouvelle trilogie, la planète des singes, Ride of the Planet of the Apes, sortie en 2011 et réalisée par Rupert Boyatt. Notez-vous ça, l'inspiration, planète des singes. Et troisièmement, le principal défi graphique de ce jeu, c'est l'interface. Comme celle-ci a été destinée à un jeu mobile, va falloir faire ça de manière à rentrer tout sur un petit écran. Du coup, il conne en masse. Et tout le défi, c'est de rendre ça intuitif et cohérent. C'est pas une étape compliquée niveau technique. Par contre, toute la phase où tu prévois le truc, ah bah tu passes le bon moment. Donc on se rappelle qu'on est dans un jeu où le drop d'icône, il est de 3 toutes les deux secondes et on se démerde pour que ce gros bordel soit harmonieux et compréhensible. La musique et le son seront confiés à Joshua Kaplan, compositeur et sound designer américain. Non, parce que tu comprends, la graphiste, elle était trop près. C'était chiant. Et quand tu demandes à notre cher Joshua quel était le défi sur Plague, le gars te répond le sound design. Et en soi, sa logique est pas si débile. Le sound design, pour rappel, c'est la bande-son de votre jeu. Vos menus, vos clips, vos bruitages, vos ambiances, bref, tout ce qui est pas musical. Et de son point de vue, il est plus facile de composer le thème de Plague plutôt que créer son sound design. Ce qu'il veut dire, et c'est tout à fait cohérent, c'est qu'il est plus simple de faire ressentir quelque chose au joueur via une composition que via des bruitages. Et c'est là que réside toute la difficulté du sound design. Le problème, c'est que vous avez à chaque fois moins de 2 secondes de son pour chaque bruitage et après, bah, des merdes-toi pour que ce bruitage particulier évoque une bulle d'ADN qui éclate. Niveau développement, pas grand chose à rajouter pour le moment. On notera une période de 3 mois de pause en plein milieu suite à divers problèmes, mais globalement, le développement du titre s'est bien déroulé. Le jeu sort sur iOS le 26 mai 2012, et clairement, le succès est au rendez-vous. Le jeu se hausse dans la liste des 15 jeux les plus vendus de l'année 2012, et depuis 2012, bah, il a pas bougé de cette liste, en fait. Entre-temps, le jeu est sorti sur Android le 4 octobre 2012, et puis, plus tardivement, sur Windows Phone le 13 mai 2015. Plague arrivera finalement sur PC et console sous une forme plus aboutie nommée Evolve, premièrement sur Xbox One le 18 septembre 2015, PC, Linux et Mac le 18 février 2016, PS4 le 31 mai 2016, et finalement sur Switch le 2 août 2019. Si le jeu a réussi à perdurer pendant presque une décennie, c'est en particulier grâce à son suivi. En 8 ans, Plague s'en est bouffé des mises à jour, allant de l'amélioration de la stabilité à l'ajout de mode. Très rapidement après sa sortie sur iOS, un nouveau mode débarquera, nommé Vernerax. Suivrons le virus Nécroix, mode zombie du jeu, l'épidémie des ténèbres, ou autrement dit, le mode vampire, mais c'est pas cela qui nous intéresse, nous. Je vous ai dit plutôt que l'interface avait été inspirée par le reboot de la planète des singes, et bien le 17 juillet 2014, sortait le mode Grip Simiesque, mode fait en collaboration avec la Fox, pour accompagner la sortie du deuxième opus de la trilogie. C'est bon, la boucle est bouclée. Du coup, pourquoi on parle de ce jeu ? Eh bien, on parle de ça parce que visiblement, il y a un connard qui a décidé de jouer à Plague version IRL, et comme toutes les bonnes parties, il a commencé par la Chine, le salaud. SALAUD ! Plus sérieusement, les actualités dues à notre chère Covid-19, vous savez, le truc qui vous a transformé en chômeur et réessayiste ? On fait revenir Plague sur le devant de la scène. Tu m'étonnes ! Et depuis, c'est le festival de la connerie. Alors déjà, t'as ceux qui viennent d'atterrir et qui découvrent le jeu en même temps que le coronavirus, mais encore, eux, on leur en veut pas trop. Ça doit juste faire bizarre de découvrir un jeu de la sorte en période de pandémie, mais bon. Non, le problème, c'est ceux qui prennent Plague pour un simulateur. Pas un jeu, un simulateur. Et entre le pic de téléchargement dû aux actualités et la connerie dantesque de certains, bah, fallait s'attendre à un communiqué de la part d'endémique. Plague Inc. est sorti depuis 8 ans maintenant, et pendant que se répand une vraie épidémie, nous constatons une augmentation du nombre de joueurs, comme autant de personnes, cherchant à comprendre comment se développent les maladies et la complexité des épidémies virales. Nous avons spécifiquement développé le jeu pour qu'il soit réaliste et informatif, sans pour autant sensationnaliser les graves problèmes du monde réel. Cependant, veuillez vous souvenir que Plague Inc. n'est qu'un jeu, pas un modèle scientifique, et que l'actuelle pandémie de coronavirus est un problème réel, affectant beaucoup de monde. Nous voudrions rappeler aux joueurs de chercher les informations dont ils ont besoin directement auprès des autorités sanitaires. Donc, on récapitule, en temps de pandémie, on se rue tous sur du PQ, et on précise aux gens qu'un jeu n'est pas un modèle scientifique. Alors, si jamais on crève tous, on leur a quand même un peu cherché les copains, je vous le cache pas. Bref, t'ajoutes à ça le fait que l'appli se retrouve numéro 1 en Chine, et donc logiquement, comment on pouvait s'y attendre ? Le 28 février 2020, ou autrement dit, en pleine crise sanitaire mondiale, l'administration cyberspace de Chine prend la décision de bannir le jeu des appstores chinois. Ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que le pic de téléchargement, le rappel à l'ordre des développeurs, la sensibilisation et l'appel aux dons, c'est pas la première fois qu'Endemic réagit de cette façon. Si on remonte 6 ans en arrière en pleine crise du virus Ebola, c'était sensiblement le même cas. Bon, alors on n'était pas confinés, on parlait pas de pandémie, mais pour Plague, la situation était similaire. Depuis sa sortie, Plague, c'est 120 millions de téléchargements, 9 supports, 2 jeux vidéo et une version jeu de plateau vendue à 35 000 exemplaires. Ce succès permettra aux studios de développer leur second jeu, Rebel Inc., et sa version PC, Rebel Inc. Scalation. Jeux stratégiques reprenant l'esprit de Plague, mais au lieu d'infecter la planète, vous devez cette fois stabiliser une région du Moyen-Orient ravagée par la guerre. Et je crois que je vais vous laisser là-dessus, faut que j'y aille, j'ai confinement. Alors, en parlant de ça, si vous voulez une carte du coronavirus avec le monde en temps réel, je vous mets ça dans la description. Bah de toute façon, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire, merci d'avoir regardé, oublie pas ton pouce rouge, c'était Comment ils ont fait ces cons pour faire Plague Inc., à la prochaine s'il y en a une, et restez chez vous, bande de cons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada